Nous voulons dans le secteur de l'hôtellerie, il y a des licenciements massifs dans notre secteur. Il y a des restaurations, des hauteurs et des chefs cuisiniers. Comment est-ce que vous vouliez le secteur de l'hôtellerie? Je suis le président de la FENAX, la fédération des cuisiniers du Sénégal. On a beaucoup de collègues qui sont dans le désarroi. La presse dit qu'il y a des licenciements préparés. Il n'y a rien de plus, mais il n'y a rien. On va tout faire pour rencontrer les employeurs, faire le maximum pour que tout se passe dans les conditions et les meilleures. Quand vous avez rencontré le patronat? Peut-être qu'on ne l'a pas rencontré directement. Mais il y a des syndicats hôteliers qui sont habilités et désignés pour cela. Ils vont le faire incessamment parce qu'on n'a pas encore reçu de lettre officielle de qui que ce soit. Dans nos collègues. Ils vont nous présenter à quelqu'un. C'est vrai que l'environnement n'est pas adéquat. Il y a un peu de l'environnement. Il y a un peu de l'environnement. Il n'y a rien de plus à voir. Il n'y a rien de plus à licencié. Mais nous savons qu'ils ne sont pas en train de travailler. Depuis lors. On est en train de parler de Bokuzbi. Mais vous pouvez aussi faire des gens de Bokuzbi. C'est le champion national de la cuisine. Vous êtes en train de prendre cette situation? Bokuzbi, bientôt on va reprendre les rênes. Parce qu'on est en train de prendre Marrakech. On est en train de travailler tout sauf. Mais il y a une idée de la question. Si nous avons des autorités, il est plus d'un à l'air. Quand vous avez des autorités et Bokuzbi, quel est votre âge de Bokuzbi? Bokuzbi est entre le 25 et le 26 octobre à Marrakech. Autorités, nous avons les courriers. Ils attendent pour recevoir. Ils peuvent parler avec eux. Mais ce qui est le plus important, c'est de l'autofinancement. Nous sommes en train de faire des enfants, auprès des sponsors, auprès des industries agroalimentaires. Pour qu'ils puissent aller dans le concours. Est-ce qu'il y a un concours de Bokuzbi? Est-ce qu'il y a un concours? Non, il y a un concours de Bokuzbi. D'autant plus que c'est ailleurs, c'est au Maroc. Ils sont parrainés pour recevoir tous les courriers. Tout est ouvert. Tout est ouvert pour faire ce concours-là. C'est un concours de Bokuzbi. C'est le secteur de la hôtellerie. Vous avez des licenciements massifs. Ils ont beaucoup d'argent. Comment avez-vous fait des nouvelles nouvelles? Comment avez-vous fait des Covid-19? Nous travaillons dans le secteur de la hôtellerie. Hôtellerie et restauration. C'est le secteur de Bokuzbi. 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 Mais il y a des domaines de l'hôtellerie, restauration, le tourisme. Tout est sinistré. Donc nous savons qu'ils ont un impact. Parce que nous avons un licenciement pour la crise économique. Le secteur de la Covid. Il y a beaucoup de pères de famille qui ne sont pas embauchés dans les hôtels. Toutes sont des extras. Les employés n'ont pas embauchés. Ils sont un emploi ponctuel. Ils n'ont pas embauchés. Ils ont un emploi. Ils ont un emploi. Ils ont un emploi. Comment en termes d'un journalier ? Pourquoi on est extra ? Ils ont un journalier. Oui, il y a des journaliers. Il y a des comptes. Oui, il y a des journaliers. Il y a des semaines. Il est longues et il sera un journalier. Nous sommes embauchés pour avoir des congés partiels, mais nous ne pouvons pas souffrir. Par exemple, nous sommes dans des hôtels, des hôtels comme le Novo Tel, des hôtels comme le Méridien. Alors que nous sommes en train d'embaucher, nous sommes en train de travailler au chômage. Nous sommes en train d'y mettre les familles et le impact du Covid au niveau national du tourisme. Nous sommes en train de travailler au réglement du tourisme et nous sommes en train d'y passer pour les enfants. Nous sommes en train d'y aller, mais nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train d'y aller, nous sommes en train d'y aller. En général, nous sommes en train de regarder les journalistes sur le journal de la Ya pour être encore au chômage. Déjà, six mois, ils ont travaillé avec les médecins. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Ils ont travaillé avec les familles qui ont aidé alimentaire, présidence, vécu, 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 vécu. Sous-titrage ST' 501